Gilles, qu'est-ce que tu fais là ? Eh oui, on ne va pas s'étendre, j'ai eu des petits problèmes perso avec un scooter. Mais donc, voilà, je suis de retour et j'ai été bien content de retourner au cinéma avec toi. Mais c'était un plaisir. Oui, découvrir, nous finirons ensemble. Le dernier film de Guillaume Canet, la suite des petits mouchoirs. Tu as passé un bon moment ? Écoute, moi j'ai passé un très bon moment. Oui, moi aussi, c'était plutôt un moment agréable, sympathique. Alors, l'histoire. Donc, on se rappelle les petits mouchoirs, c'était... Un groupe de potes dans une maison au Cap Ferré. Donc ça, ça se passait en 2010, donc il y a 9 ans. Entre-temps, la vie a bougé, il y a eu des enfants, des séparations, des remariages, des... Voilà, sont-ils toujours amis ? Voilà, et donc il y a Max, c'est François Cluzet qui possède justement cette maison de famille et fin de vacances. Et il y a tous ses potes, qu'il n'a pas vus depuis plusieurs années, qui débarquent à la province pour lui faire une surprise. Que va-t-il se passer ? Je ne comprends pas. Je te dis que je ne vais pas bien, que j'ai besoin d'être seul. Et toi, tu as envie que tu demandes d'un pote que je n'ai pas vu depuis bientôt 3 ans pour faire une fête ? Je n'ai pas mon clé, mon pote. Alors, point positif, tu dirais quoi ? Alors, moi, point positif, François Cluzet. Ah, celui qui joue Max, justement. Ouais, ouais, je l'ai trouvé extraordinaire. Alors, dans Les petits moucheurs, il m'avait un petit peu énervé, parce qu'il était toujours en train de gueler, etc. Là, il passe par toute une palette de sentiments, il nous fait rire, il nous fait pleurer. Déprime, libresse, amour. Il est excellent. Dans le même ordre d'idée, moi, j'en rajouterais d'autres, parce que c'est un film choral, comme on dit, où chaque personnage a de l'importance. Et quand même, Laurent Lafitte, Gilles Lelouch, Marion Cotillard, qui des fois est un peu énervante. Là, ils sont tous justes, quoi. C'est vraiment des jolis personnages. Ouais, moi, j'avais envie d'être pote avec eux. On arrive dans deux jours, et moi, évidemment, j'étais censé me barrer. On voulait juste faire une surprise pour ton anniversaire. Mais je ne veux pas fêter ce putain d'anniversaire ! Merde ! Alors... Point négatif, moi, tu vois, ce que je trouve bien par rapport au Petit Mouchoir, c'est qu'il y a plus de densité. Il a plus creusé les personnages. Et du coup, ça me faisait penser à des films de, tout le monde ne connaît pas, mais de Denis Harkand, Les Invasions barbares, Déclin de l'Empire américain. Mais quand même, quand je repensais à ces films-là, il met un peu plus de densité, mais il reste un petit peu, on reste un peu sur sa fin, quoi. Oui, c'est-à-dire que, oui, c'est ça, le malheur qui frappe les uns et les autres n'est pas aussi fort, quand même, que... Que les films dont je parlais, ou on pourrait en parler d'autres. Oui, tout à fait, tout à fait. Toi ? Oui, ben moi, un peu dans la continuité de ce que tu dis, tu vois, autant il y avait... Enfin, je serai plus sur le scénario. Dans Les Petits Mouchoirs, tu avais quand même une histoire, avec la mort de Jean Dujardin, voilà. Là, le scénario est un peu léger. Après, c'est pas bien gênant, parce que, comme tu dis, c'est un film choral. Donc, ce qui est important, c'est les relations entre les uns et les autres. Puis, les dialogues aussi, ils sont sympas. Oui, tu rigoles, tu es... Oui, oui. Une petite larme, peut-être ? Ah oui, j'ai versé ma l'armichette, oui, oui. Mais bon, c'est assez facile avec moi. Et alors, du coup, avec tout ça, sur 5, tu mettrais quelle note ? Écoute, moi, je mets 4 sur 5. Ah, quand même ! Mais oui, parce qu'il dure 2h15, le film. Et franchement, je ne me suis pas ennuyée une seconde. Autant, les petits mouchoirs, il y a une scène finale sur les obsèques qui est interminable. Autant là, vraiment, j'ai passé un bon moment. Je suis sortie, j'avais la banane. Alors, moi, je n'irais pas tout à fait aussi loin. Je resterais à 3 sur 5 parce que... Enfin, je vais te parler de la truc, tu t'en fous. Mais pas du tout. Tu ne sais même pas de quoi te parler. Non, mais je ne m'en fous pas. Je suis sûre. La qualité purement cinématographique. La qualité des plans, des images, de la façon de filmer, ça reste quand même... Si on le voit à la télé, ce n'est pas grave. Mais non, mais non, mais non. Parce qu'à la télé aussi, maintenant, tu as besoin de qualité. Tu vois, tu ne peux plus... Ce n'est plus un objet sacré, l'objet d'art du cinéma. En tout cas, s'il y a un truc où je reste à 5 sur 5, c'est ta mauvaise chose. Sous-titrage Société Radio-Canada